Depuis que la pandémie a atterri sur notre territoire, on a mené beaucoup d'actions, que ce soit dans le cadre sanitaire ou dans l'appui quand même au vivre sur les dons alimentaires. C'est la quatrième opération qu'on a menée depuis que la pandémie a démarré. Et aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les écoles de la commune pour donner soit des masques au nombre de 5 000, de l'eau de Javel, du gel, du savon et des lavoirs. Aux élèves de la commune, c'est une opération uniquement destinée aux écoles. 16 écoles, publiques et privées. Il y a, non sévère, 3 852 élèves qui sont en train de prendre des cours, qui sont en classe d'examen. Bon, on ne veut pas que les gens se relâchent après que le président de la République a pris les mesures d'assouplissement. Et lui-même, il l'a dit, si vous vous rappelez en un moment, il n'hésiterait pas même à nous confiner. Mais il faut le dire aussi, on n'est pas dans une situation catastrophique, non. Si on étudie quand même, on fait une étude comparative des cas par pays, le Sénégal est en très bonne place. Les élèves, certes, ils sont jeunes, mais ce sont les élèves qui rentrent à la maison. Ce sont les élèves qui sont avec leurs collègues. Donc, c'est très important que nos élèves soient protégés. Ça se passe très bien parce qu'ils nous ont sollicité il y a deux semaines et on a mis en place cette opération-là sans calculer les moyens mis en œuvre pour le bénéfice des élèves et pour le soutien de l'éducation. Comme vous le savez, l'éducation est au cœur de la politique étatique. Donc, nous ne pourrons que suivre ce que le président de la République nous recommande. Du gel, il y a quand même assez de cartons. Chaque école a eu son lot. Et du savon, de l'eau de Javel et de l'avoir.